A toutes les personnes qui supportent Bec et Angle, la dictature congolaise. Voici où repose le cadavre de Jean Didier Elongo. Jean Didier Elongo, l'homme à tout faire de Jean-Jacques Bouya, qui a été traîné dans la boue, humilié puis empoisonné. Le départ prématuré de cet ancien collaborateur de Jean-Jacques Bouya devrait mettre une puce à l'oreille à tous les partisans du dictateur Denis Sassou-Guesson. Aujourd'hui, Jean Didier Elongo est mort. Jean-Jacques Bouya profite de la vie avec des milliards volés, alors que ce dernier n'est plus et a laissé ses enfants dans la souffrance. Ne soyez pas les supporters de l'injustice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada